Salut Youtube, c'est Miuri, j'espère que vous allez bien, après avoir regardé le live 2.2, vous vous êtes sûrement demandé quel serait le personnage à invoquer lorsque l'on est un joueur free to play, et bah ça tombe bien, puisque vous êtes au bon endroit, je vais vous aider à faire possiblement le meilleur choix en termes d'intérêt, en sachant tout de même que ce patch vise clairement les teams FUA, mais même en ayant conscience de cela, il y a un ordre de priorité à connaître, parce que certains personnages possèdent une meilleure pool value tout simplement. Donc c'est parti, et on commence par Robin. Robin est selon moi la priorité absolue dans ce patch, c'est un personnage conçu à la base pour renforcer les teams Attaque de Suivi, elle remplace donc une Ruan Mei qui ira plutôt vers les teams Break et Dot, mais la réalité, bien qu'elle soit difficile à admettre, c'est que Robin peut tout à fait se jouer en dehors des teams Attaque de Suivi, puisqu'elle est BIS partout, sauf en Dot et Break, parce qu'elle dispose d'un kit très complet, et surtout elle permet de faire rejouer instantanément vos alliés, ce qui lui permet par exemple d'avoir une synergie assez appréciable avec Brogna dans une team Hyper Carry classique, afin de lui donner la possibilité de faire rejouer votre DPS deux fois, et ainsi lui permettre de mieux cycler sa rotation. Mais ceci est un exemple parmi tant d'autres, tellement Robin peut s'immiscer dans beaucoup de teams. Bien sûr, on la jouera essentiellement dans une team Attaque de Suivi, car c'est sa spécialité, et c'est là qu'on tirera tout son potentiel de dégâts, mais au-delà de ça, son kit est tellement passe-partout et puissant, qu'elle est selon moi tout à fait invocable dans un contexte free-to-play. De plus, Robin aide toute votre team à la manière d'une Roi de May, sauf qu'elle le fait mieux dans la majorité du contenu endgame. En pure fiction par exemple, si vous avez Acheron, Robin sera meilleure puisqu'elle permet de faire rejouer la team, ce qui l'aidera à atteindre plus rapidement ses stacks, vu que tout le monde rejoue, et peut ainsi reposer les debuffs, chose qu'on ne peut pas procurer une Roi de May dans ce contexte-là. Roi de May a été très vite surestimée par la plupart des joueurs, car c'était la première Harmonie limitée qui buffait la team entière, donc forcément que lorsque tu n'as pas de concurrent direct, tu es d'office catégorisé comme étant intouchable. Mais ici, avec la venue de Robin, les choses changent, parce que le fait de pouvoir rejouer le tour des alliés est bien plus utile et puissant de manière générale comparé au buff de Roi de May, qui certes sont également similaires de son côté, mais sont surtout utiles pour des teams à base de break, comme Boothil ou mais encore Firefly. Donc même si vous avez déjà Roi de May dans votre box, l'intérêt d'invoquer Robin reste légitime pour autant, car vous pourrez par exemple laisser Roi de May dominer les teams DOT et break, vu que c'est sa spécialité, et pour tout le reste, et bien ce sera Robin qui s'en chargera. Tout ça pour dire qu'au final, oui, Robin est clairement le personnage à viser dans ce patch, ne soyez pas dubitatif quant au fait que vous n'aimez pas les attaques de suivi. Certes, Robin en fait clairement sa spécialité, mais elle saura tout de même se montrer très convaincante dans une box free-to-play, au vu de son kit très complet de base. Ensuite, parlons de Topaz, qui est la priorité numéro 2. Topaz est la clé de voûte des teams attaques de suivi. Pourquoi ? Car c'est elle qui renforce principalement votre DBS principale dans la team qui est Dr. Ratio. Ratio est dépendant des debuffs, et ça tombe bien, car Topaz lui apporte tout ce dont il a besoin. En fait, si je vous la conseille, c'est surtout par rapport à Robin. Si vous comptez invoquer et investir sur Robin, alors il vous faut absolument Topaz, car sinon, vous perdez de l'intérêt, selon moi, à jouer cette team, puisque Topaz apporte beaucoup de gains de DPS sur une cible grâce à sa compétence, ce qui renforce considérablement le DPS de Ratio et lui permet ainsi donc de proc' plus facilement son attaque de suivi. De plus, si on regarde par rapport au nouveau contenu endgame, qui sera centré sur du mono-cible, eh bien Topaz vous sera utile, même en dehors des teams attaques de suivi, puisqu'elle peut également se jouer en hyper-carry. Alors bien évidemment, ce n'est pas son rôle principal, et le but sera surtout de la jouer avec Ratio, mais c'est une possibilité qui s'offre à vous, car ce n'est clairement pas avec Imeko que vous allez vous en sortir sur du mono-cible. Donc finalement, est-ce que Topaz vaut le coup en free-to-play ? Eh bien oui, si votre but est d'investir dans la team attaque de suivi avec Robin et Ratio. Grâce à elle, vous allez pouvoir vous en sortir pour du MOC, ainsi que le nouveau contenu endgame, puisqu'elle sera la nouvelle meilleure team du jeu sans aucun doute. Cependant, attention, cette team possède un gros défaut et c'est son prix. Malheureusement, elle est constituée que de 5 étoiles, dont 3 limitées. Donc si vous comptez skip Aventurine, mais également Robin, alors dans ce cas, ne jouez pas attaque de suivi, car cela ne servira à rien, puisque selon moi, c'est soit on optimise à fond la team, soit on ne la joue pas, tout simplement, car la perte est bien trop conséquente. Ensuite, parlons de Boothil, qui aurait pu être la priorité numéro 2, je l'avoue, mais j'ai préféré le mettre en 3ème par souci de dépendance de Ruan Mei. Alors Boothil est un bon personnage, c'est un peu le cas Argenti de l'époque. lorsque le Pure Fiction s'apprêtait à sortir. En gros, le personnage est excellent en mono-cible, il sera sans aucun doute l'un des meilleurs persos chasse du jeu, c'est-à-dire qu'il va défoncer tout simplement le nouveau contenu endgame mono-cible, mais c'est tout. Parce que le problème de Boothil, ce n'est pas ses dégâts, c'est le fait qu'il ne rejoue pas son tour et qu'il est ultra dépendant de Ruan Mei. Boothil veut de l'effet de rupture, puisque ses gros dégâts provient de l'extra break. Mais c'est ça finalement, ce que je lui reproche, c'est que si l'ennemi n'est pas break, et bien Boothil perd en dégâts et donc devient assez lent pour du contenu du style MOC. Cependant, tout n'est pas perdu, car c'est là que Ruan Mei entre en jeu. Si vous l'avez, alors oui, dans ce cas, Boothil sera excellent, puisque vous n'avez même pas besoin de le build en taux crit et ni en dégâts crit. Non, vous allez tout simplement le build autour de l'effet de rupture accompagné de Ruan Mei et du MC Harmony, car ce sont eux ses meilleurs alliés ultimement. Et je trouve qu'il est important de le préciser, c'est que le perso avec un build autour du crit fera moins de dégâts comparé au build effet de rupture de Ruan Mei. Et c'est justement ça le problème, c'est que cela priorise trop Ruan Mei qui en devient littéralement dépendante. Puisque Boothil, en dehors de Ruan Mei et du MC Harmony, il est compliqué à build et il aura besoin de Brogna puisqu'il ne peut pas rejouer son tour de lui-même. Le comble pour un perso chasse, me diriez-vous. Donc, pour en conclure, peut-on dire finalement que Boothil soit réservé aux joueurs free to play ? Eh bien, oui et non. Ça va dépendre de si vous possédez Ruan Mei dans votre box. Si la réponse est oui, alors dans ce cas, je vous dirais qu'il est totalement envisageable de l'invoquer pour vous sécuriser un DP solide pour du mono-cible en prévision du nouveau contenu. Si en revanche, vous n'avez pas Ruan Mei, je pense que c'est hélas un skip. C'est le cas Argenti de l'époque, sauf qu'ici, la restriction étant plus sévère. Et on termine par Fu Chuen qui hélas se retrouve en dernière position. Fu Chuen est un excellent sustain, capable de tenir la team aisément grâce à sa tankiness incroyable en mono-cible. C'est un véritable couteau suisse. Elle peut quasiment tout faire. Elle permet d'augmenter le taux crit et d'offrir une immunité aux effets de contrôle à ses alliés. Sur le papier, elle n'a presque pas de défaut. Mis à part son problème vis-à-vis des dégâts Awe qu'elle reçoit, il est vrai qu'elle n'est pas la meilleure dans ce domaine. Mais globalement, elle s'en sort encore très bien dans tous les contenus du jeu, sauf certains boss comme Aventurine par exemple. Mais alors pourquoi elle se retrouve en dernier ? Et bien parce qu'Aventurine existe. Et bien oui, Aventurine fait la même chose qu'elle, mais en un peu mieux. Le shield d'Aventurine peut se stacker et surtout, il est un bien meilleur tank de manière générale. Du coup, je ne vois pas l'utilité de vous conseiller Fushuen lorsque la bannière d'Aventurine est encore disponible. Certes, il reste cependant un intérêt et c'est la mono-quantique. Mais mis à part ça, c'est un skip et je vous conseille fortement d'aller invoquer Aventurine si vous manquez de tank dans votre box. Néanmoins, elle reste l'un des meilleurs sustain du jeu. Elle reste encore et heureusement d'ailleurs un excellent tank pour clear tout le contenu du jeu. Mais lorsque l'on parle d'investissement free-to-play, il s'avère qu'on ne peut que penser à Aventurine. Hélas. Et bien écoutez, ainsi s'achève cette vidéo. Pour conclure, je vous dirai encore et toujours de regarder ce dont vous avez besoin en checkant dans votre box. Car sachez que les choix énoncés dans cette vidéo sont purement théoriques. Et que par conséquent, ils ne peuvent tout simplement pas satisfaire des cas bien précis. Ça va dépendre de vos jades en stock, de si vous possédez déjà certains personnages. Comme par exemple Wanmei. Dans ce cas, oui, il se pourrait bien que Boothill regagne en intérêt en essayant de vous faciliter la tâche pour le nouveau contenu endgame. Mais plus globalement, ce que vous devez surtout retenir, c'est que Robin semble être la plus versatile parmi tous ces personnages. Parce qu'elle peut se jouer en dehors de la team attaque de suivi. Et donc du coup, j'estime qu'elle a plus de pull value que les autres pour du long terme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner. C'est très important de soutenir la chaîne, surtout lorsque l'on est proche des 10K abonnés. Et n'oubliez pas, évidemment, de bombarder les pouces bleus pour le référencement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.